Le Comité du même nom a choisi de ne plus travailler dans l'ombre de l'érudition peut-être mais de mieux faire connaître ses travaux et les encouragements que le Comité apporte dans deux directions, à la fois les sociétés savantes qui sont sur le terrain quand même l'héritage de toute une histoire, de toutes les compétences acquises depuis longtemps et également d'encourager les jeunes chercheurs à s'insérer dans la carrière scientifique et professionnelle. Donc la Fondation va pour la première fois cette année décerner deux types de prix, des prix qui vont récompenser des thèses de jeunes doctorants universitaires et des prix qui vont encourager des sociétés savantes qui ont mené des actions en faveur du patrimoine, de l'histoire, actions qui nous ont paru particulièrement remarquables et dignes d'être soutenues. L'Académie soutient la Fondation comme elle soutient beaucoup de fondations culturelles mais elle a une relation très particulière avec le CTHS puisque nous avons le même fondateur, François Guizot, 1832-1834. Nous avons été fondés à deux ans d'écart et nos buts convergent largement puisque l'Académie qui est une partie du Parlement des savants de l'Institut de France a pour but de soutenir toutes les initiatives visant à renforcer le savoir dans le domaine pour notre Académie des lettres et des sciences humaines, économie, sociologie, histoire, géographie, philosophie, beaucoup d'autres disciplines. Et ce qui se fait au sein des milliers d'associations réunies au sein du CTHS va vraiment dans la même direction que ce que nous souhaitons à l'Académie, c'est-à-dire encourager la recherche, encourager la réflexion, le savoir et diffuser les résultats de ces recherches auprès du plus grand nombre de Français. Le but que se donne cette fondation des travaux historiques et scientifiques, abritée par notre Académie, c'est de donner aux sociétés savantes davantage de moyens de travail et de succès et de couronner les efforts méritoires accomplis par certaines de ces sociétés savantes et certains des chercheurs qui travaillent au sein de ces sociétés savantes et au sein du CTHS. Le premier prix est attribué à Come Simien pour cette thèse intitulée « Des maîtres d'écoles aux instituteurs, une histoire de communauté rurale, de république et d'éducation entre lumière et révolution » 1760-1802. Mon projet de recherche visait à revenir sur les origines d'une rivalité qui n'a pas fini de passionner et de diviser les Français sur les rapports entre l'école publique et l'école privée et de remonter aux origines de cette rivalité pour essayer de mieux comprendre pourquoi, à la fin de la Révolution française, les écoles privées sont devenues beaucoup plus nombreuses que les écoles publiques dans le pays. On peut aller jusqu'à dire que l'école privée, à la fin de la Révolution française, est surtout quelque chose comme une institution publique d'échelle communale et le choix de l'école privée ne préjuge en rien de la qualité révolutionnaire ou contre-révolutionnaire de l'enseignement qui y est dispensé de nombreux instituteurs privés dispensant un enseignement républicain, révolutionnaire. Ce prix représente à travers la possibilité d'éditer mon travail la chance de porter mes conclusions auprès d'un lectorat beaucoup plus large, d'un public beaucoup plus grand, et par conséquent ça me permet de transmettre ces conclusions qui ont coûté plusieurs années de travail auprès d'un lectorat plus large. C'est excédent. Il est attribué à la Fédération des sociétés savantes des Vosges pour le projet « Les Vosges au bout des doigts, localiser, documenter, valoriser le patrimoine sur une application mobile ». Je demande maintenant à Christian Huria, président de la Fédération des sociétés savantes des Vosges, partage les sociétés savantes dans la vie de la cité et essayer de renouveler le modèle économique de nos financements. L'année dernière, le CTHS a organisé une journée de travail autour des nouvelles technologies au service des sociétés savantes. Nous avons rencontré à cette occasion une société qui propose une application sur téléphone portable. En deux mots, il y a une base de données qui contient des notices et la localisation d'un certain nombre d'objets ou de sites patrimoniaux. Quelqu'un qui dispose de cette application sur son téléphone circule dans le département et les lieux patrimoniaux lui sont signalés. Alors, le prix en lui-même, outre que ça fait plaisir de venir dans ces lieux et tout ça, substantiellement, ça devrait nous permettre d'une part, peut-être, à faire face à des frais de formation parce qu'il va falloir un peu former nos adhérents à l'utilisation de l'outil, même s'il est commode. Nous avons envisagé d'employer à un moment ou à un autre un étudiant. Alors, on va plutôt aller du côté d'un étudiant en histoire qui, lui, pourrait travailler davantage sur la rédaction des notices, la façon de les mettre, je ne dirais pas à une norme, mais enfin, de les harmoniser. Merci. 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 Alors, les liens entre l'école Deschartes et les sociétés savantes sont nombreux et anciens. Il s'agit tout d'abord de... Le réseau, le vaste réseau qui est celui des anciens élèves de l'école est tout d'abord un point de contact puisque nos anciens élèves, au sortir de leur parcours à l'école Deschartes, opte majoritairement pour deux types de carrières qui sont soit une carrière de conservateur du patrimoine, en particulier de conservateur du patrimoine spécialité archive, soit conservateur des bibliothèques et, à ce titre, entre en responsabilité dans les territoires. De ce fait, ils sont souvent l'un des interlocuteurs privilégiés des sociétés savantes pour la mise en valeur du patrimoine scientifique et culturel de nos territoires. Ce contact, ce lien, est également important du fait de la communauté d'intérêt scientifique qui existe entre, de fait, entre les travaux des élèves archivistes-palléographes qui consacrent la plupart du temps leur thèse à des thématiques liées à l'histoire et au patrimoine des régions et les sociétés savantes elles-mêmes dont tout un pan d'activité est bien souvent lui aussi consacré à la mise en valeur de ce patrimoine et de cette histoire largement ancrée du point de vue du territoire. La fondation des travaux historiques et scientifiques a deux ambitions. C'est de favoriser la diffusion des savoirs au plus près des territoires, au plus près des citoyens, mais c'est aussi de rapprocher le citoyen de la science en le faisant participer à des projets de sciences collaboratives, en le rendant acteur de la science. La fondation, aujourd'hui, a créé deux prix. Un prix destiné à un jeune docteur qui a décidé de vulgariser son travail scientifique en publiant un ouvrage destiné à un public plus large, mais aussi un prix destiné aux sociétés savantes. Il y a aujourd'hui en France plus de 3 500 sociétés savantes qui regroupent 700 000 membres et ce prix est destiné à récompenser un projet particulièrement innovant de diffusion des savoirs sur les territoires. La fondation n'a pas seulement besoin d'argent, elle est prête à travailler avec de nouveaux partenaires, avec de nouveaux mécènes pour co-construire des projets ensemble. Sous-titrage ST' 501